bonjour c'est les déménageurs de l'extrême c'est clair avec le beau mur à peindre bon il s'est motivé parce que moi je suis pas motivé du tout je j'ai juste mis les meubles les affaires de aïa en plein milieu de la chambre et le reste je vous assure que je suis carrément pas motivé bonjour quand même au fait j'espère que vous allez bien parce que j'ai envie laisse moi vivre avec ce super week-end chez nous c'est un week-end en vigilance orange jaune tout voilà orange jaune il pleut à torrent par moment parce que pas tout le temps heureusement d'ailleurs et en fait bah voilà donc week-end dit maison bas dit motivation peinture parce qu'il ya la chambre à aïa et la chambre à l'affaire et le couloir à faire éventuellement les portes jaune voilà mais bon après ça c'est avec du tout c'est juste un coup de rouleau c'est pas voilà mais bon le pire c'est qu'on a la peinture on a tout ce qu'il faut quoi mais c'est juste la motivation parce que c'est chiant la peinture très chiant très très chiant et après il y aura tout le bordel à aïa à ranger parce que comment dire que laisser une enfant de 8 ans ranger sa chambre c'est pas possible là voilà et du coup tu enlèves le papier peint ou c'est mort non tu repars par dessus parce qu'en fait ils ont collé juste de l'aide de papier peint non mais tu es en train de me dire j'ai le rouleau j'ai le pinceau t'as cru vraiment que j'allais m'amuser à le défaire maintenant tout de suite alors que je vais mettre de la peinture là arrête de te plaindre parce qu'en fait ils ont oui oui c'est qu'une c'est parce qu'en fait le jeune homme qu'ils avaient engagé pour un pardon qu'ils ont fait les peintures en fait il a juste rebouché les trous mais alors comme un sagouin et vas-y déboute en fait après donc après la peinture c'est une qui nous l'ont fourni donc on va pas se plaindre non plus mais bon ils auront pu la faire on va pas ça moi je vais aller plus chez les pommes de terre ce que mia midi c'est poulet pomme de terre ça c'est fait téléphone plein de peinture ça c'est cadeau je vais le tuer en même temps je prends le toit bon allez je vais aller boucher les patates moi et moi je vais mettre de la musique motivation ça c'est ma musique motivation du moment on va dire qu'il y a une semaine au tas disney c'est un medley d'avant de jeu de marvel donc c'est à dire qu'il y a toutes les musiques de peu qu'elle de iron man jusqu'à vendure ouais bon allez moi j'ai pu chez en fait une playlist marraine moi je vais coucher des pommes de terre ouais c'est cool allez tchou on se retrouve dans la cuisine Romain est en train de peindre moi j'ai couché les pommes de terre et là je suis en train de faire un flan pour ce soir parce que pour midi ça sera trop tard donc j'ai fait ma pâte sablée j'ai le lait qu'en train de se faire avec la vanille j'ai la préparation qui est là qu'on fera que je mélange avec après le poulet cuit les pommes de terre cuisent voilà c'est bien voilà on s'occupe tant plus vieux dit un peu de cuisine parce que la semaine pas trop le temps donc voilà c'est une petite aparté pour faire un point ce qu'on fait voilà allez je vous retrouve pour ma part dans l'après midi donc le poulet et les pommes de terre de corinne était super bonne nous avons pas encore mangé le flan mais ça devrait être ce soir je vous retrouve ici alors comment vous dire déjà il est 14h30 vous voyez il n'y a pas de luminosité heureusement qu'il y a un néon et en fait il y a un gros inconvénient dans cette maison vous pouvez sûrement le voir c'est ici juste là là parce qu'en fait quand il pleut en gros niveau des poutres il y a une grosse infiltration d'eau et et en fait là bas c'est le pire parce qu'en fait c'est au niveau de l'électrique il y en a une autre là au niveau du néon mais celle ci c'est au niveau de l'électrique alors on a eu de la chance pour le moment qu'il n'y ait pas de d'électrocution de coupure de ça mais en fait le truc c'est que bah en gros voilà voilivalou bon bah j'ai un bon après à vrai dire on avait vu on pense c'est parce qu'en fait j'ai mis alors j'ai mis des trucs au dessus c'est à dire que là il y a le spa et il y en a une autre il y a une autre infiltration ici où il y a le j'ai mis une bâche et tout ça mais en fait pensez vraiment que ça allait stopper l'eau mais en fait pas du tout l'eau doit s'infiltrer et elle doit couler donc en gros sur les deux poutres là celle ci et celle ci en fait il faut rien mettre en dessous parce que en gros bah voilà vu qu'il n'y a pas eu vraiment de pluie depuis qu'on a aménagé quand on a emménagé ici on a eu quoi une ou deux journées il y a eu une fois où ça a été inondé mais là à vrai dire vu qu'il pleut vu qu'il a plu toute la journée toute la matinée déjà toute la journée mais il est que 14 heures pour le moment ça s'est arrêté mais ils annoncent de la pluie toute la toute la journée voilà en gros ça risque d'être totalement inondé alors c'est pour ça que j'ai mis une planche là celle ci là pour éviter pour que l'eau coule mais bon il va falloir que je trouve un système pour isoler d'en haut voilà non moi je vais m'enchaîner deux trois petits trucs donc la peinture je vous ai pas dit mais la peinture est quasiment fini j'ai fait une chambre et demi le truc c'est que je me suis dit je me suis fait une petite réflexion quand j'étais en train de peindre donc j'étais en train de peindre je me suis vu le temps qu'on a l'humidité le taux d'humidité de 90% dû à la pluie je me suis dit ça séchera jamais peut-être qu'il y en a certains qui se sont dit hier ouais mais ils annoncent de la pluie pourquoi tu vas peindre voilà ben c'est les petites erreurs que tu fais quand tu es un petit débutant quand tu cotes côté un genre normal ouais un genre normal oui on dit un genre normal quoi bref donc ouais donc là j'ai stoppé pour le moment parce qu'il faut que je sais il faut que ça sèche faut sûrement il faudra sûrement que je mette une deuxième couche je verrai ça sans fin de soirée soit soit demain matin voilà en attendant que ça sèche un petit peu j'ai deux trois petits trucs à enlever là dessus donc sur les planches que j'utilise les toits pour faire des toiles mais toile mes tableaux mais je sais pas comment on peut les appeler mais mais voilà et je vais aller vous montrer je vais faire ça et ensuite je vais vous montrer les quatre cinq tableaux que j'ai fait cette semaine et voilà déjà pour le moment et après j'ai une autre question qui était qui est revenu en tête mais on va en répondre après voilà donc on part je vous filme pas ça c'est inintéressant c'est comme peintre de la truc une chambre c'est inintéressant on va partir directement là bas avec les les toiles donc les nouvelles toiles il y a belle il y a ariel il y a à bout donc j'ai refait jaffar en noir et blanc bas en gris et le génie donc je pourrais le mettre avec aladdin donc là les trois voient avec aladdin donc comme ça je pourrais faire un mur comme comme j'ai fait pour le roi lion et là j'ai commencé les princesses voilà pour ce soir au repas c'est pizza alors il y en a une c'est avec le reste de midi et l'autre c'est avec des merguez mais à mon l'air trop trop bonnes elles sont quasiment cuites allez on reprend le boulot on est déjà lundi matin vu le temps vous regardez cette magnifique luminosité on s'occupe on s'occupe comme on peut ouais ouais dans une maison il ya toujours quelque chose à faire c'est clair surtout dans une grande maison c'est clair dans une très grande maison on nous a posé que la question si on savait le nombre de pièces qu'on avait dans notre collection alors je pense je sais pas si tu parles des tasse ou si tu parles de la totalité de la collection genre on va on va parler ouais on est et mon amour on est des collectionneurs disney on est officiellement des collectionneurs disney au bout de combien de pièces au bout de combien de pièces tu te considères comme collectionneurs qu'est ce qui fait la différence entre un collectionneur et pas un collectionneur les pièces rares je pense qu'est ce que vous en pensez vous qu'est ce qui fait le téléphone par exemple qui fait qu'on est collectionneur bah non que oui maintenant on peut rentrer dans les collections parce que même la cellière c'est à dire non c'est un c'est à dire on a vu la pauvre hier à disney en plus donc je sais pas dites moi dans les commentaires si qu'est ce qui fait qu'on est un collectionneur ou un simple amateur je sais pas du tout en fait pour moi un collectionneur c'est ce c'est le gars qui achète et revend bah qui revend des pièces pour avoir des plus grosses pièces je sais pas je sais pas si on peut se considérer comme collectionneur je sais pas du tout voilà donc sinon pour le nombre alors là le nombre j'étais obligé de refaire une étagère comme vous pouvez voir en fait celle ci est rajouté et au niveau nombre donc là il y en a 58 si je me rappelle bien et on en a 60 mais je crois c'était ça je crois que c'était 58 57 ou 58 ici donc voilà donc vous avez à peu près il y en a des encore emballé cul ça faudrait que j'enlève ça fait deux ou trois mois qu'il est là faudrait qu'il faudrait qu'il parte un peu arrivant un autre le tue mouche c'est la vraie life donc voilà donc là il y en a 59 sans compter j'ai dit 50 non 58 sans compter les deux les deux trucs là comme ça je disais ça je sais pas compter je sais même plus si j'ai compté les les bols en fait je les ai compté justement par curiosité il ya deux trois jours une fois une fois que l'anniversaire de corinne est passé et j'avais compté 50 mais j'avais compté les bols avec ou pas j'avais compté les bols je ne sais plus franchement je ne sais plus donc on va dire une soixantaine parce qu'en fait on en a deux autres là on a le génie qui est là il faudrait que je m'amuse à boire dedans même si c'est c'est difficile à boire dans ces tasses là et on a aussi ce celle ci là donc la petite mickey argenté après au niveau de pièces on va dire tu sais quoi on a une soixantaine de tasses après au niveau mickey je ne sais pas du tout et j'ai pas compté celle qui est cassée là haut mais en tout cas merci c'est parce que c'est grâce à vous quand même que la collection est aussi grosse c'est grâce à vous parce que nous on n'en trouve pas sur nos brocantes donc ouais je sais pas faudrait que je m'amuse à les compter sinon vous avez ce magnifique ça que vous trouverez dans aucune autre collection c'est ces petits tableaux parce qu'ils sont totalement unique non totalement unique oui ils sont uniques si ils sont uniques voilà donc je sais pas je peux pas te dire en tout cas on est très content de rentrer dans cette dans cette dans ce salon je sais que beaucoup nous ont dit que c'était carrément un musée non c'est pas ça musée le musée de disney non peut-être pas et je pense qu'il ya des gens qui sont voilà plus plus où il ya plus de belles pièces mais c'est vrai que ce pour le moment va dire la pièce la plus rare qu'on doit avoir c'est ça 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 mais la plus rare je pense que c'est vraiment le téléphone c'est c'est ça après tout le tout le tout le monde doit que peut le trouver le téléphone un peu moins ce que j'ai essayé de trouver ça a cherché sur internet et j'espère qu'elle a vraiment pas mis ce prix là parce que c'est je pense pas parce que voilà parce qu'il vaut très très cher j'ai regardé sur internet il vaut très très cher moi très cher tout est relatif en des sommes que nous ne mettrons pas voilà donc sinon en tout cas bref on va pas parler 107 ans de cette collection c'est quoi cette lumière ouais on a vraiment du mickey partout et comme on vous a montré hier donc le bol qu'on a reçu hier donc bah pour l'anniversaire celui ci le disney gourmet en fait le mickey gourmet en fait on a on avait trouvé ce pot là en brocante en brocante à roméliant à la neuro je crois oui qu'on arrive ici en plus c'était pro les premiers trucs mickey qu'on a trouvé donc ça aussi un ça c'est collector je pense que c'est très très collectif je sais pas si non je crois pas qu'on les retrouve dans la boutique je vais faire la disney pas vu sur le lien des bols si celui ci oui celui ci il ya encore ce que je les ai vus quand on était dans parce qu'ils font une boutique vaisselle là bas je voulais des torchons mais comment dire que mettre 20 balles dans deux torchons ouais assez bien c'est bon je suis pas prêt je suis pas prête encore psychologiquement je suis pas prête encore peut-être qu'un jour ça viendra mais pour l'instant sachant que je vais les utiliser je suis bargeau mais pas ce mois là sinon corinne a fait des hantes ouais j'en ai tu vois c'est le feu le flan était très bon il était très bon et demain ça sera qu'on pote on s'est fait bizarre mes chevaux d'un qui sont rouges mais j'ai dit selon selon comment tu te poses en fait ils sont rouges bref on va se quitter là ce sera un petit blog blablatoche voilà là on va aller se se poser un petit peu pendant je me suis posé parce qu'on on a acheté du pop-corn on a acheté du maïs tout à l'heure et j'ai vraiment envie de maïs j'ai vraiment envie de pop-corn et on va se faire d'un disney un disney marvel ou un disney disney il ya spider-man 2 qui est sorti ouais mais non on a toujours pas vu la fin oui non non mais je sais pas lequel quel dur dilemme bah si moi je regarde bien le roi loup mais tu l'as en truc pourri quoi ouais qu'elle était bien pourri à la dent il n'y a pas longtemps bah moi je l'ai regardé encore ça n'a pas longtemps bon bref on va se quitter là et on va se dire peut-être à demain il a des sacrés dilemmes peut-être parce que demain vu le temps ils annoncent exactement la même journée donc c'est fort possible qu'on passe exactement la même journée c'est-à-dire peinture le matin et cuisine l'après midi peut-être une ouais on va regarder quand même si au cas où il ya non non toutes les brocantes sont annulées donc voilà donc passion à 100% qu'il y a un blog demain voilà donc petit pouce bleu petit commentaire petit utile tout ça tout ça toi même tu sais quoi toi même tu sais toi tu connais la personne voilà tac tac putain mais pourquoi je parle comme une carrière c'est une carrière et bientôt pour le prochain vidéo